Et les très importantes batailles de Ligny et des Quatre Bras font déjà partie du passé. C'est à la veille de cette dernière que Wellington insistait à un bal chez la duchesse Richemont. C'est là qu'il apprendra les positions françaises et demandera une bonne carte. De retour de l'île d'Elbe, Napoléon n'avait plus qu'une issue, la guerre. Il se retrouvera donc lui et ses 125 000 hommes face aux 225 000 hommes alliés, c'est-à-dire des Anglais, des Hollando-Belges et d'autres nations commandées par Wellington, conjointement escortées par l'armée prussienne de Blücher. Le 17 au soir, Napoléon eut vraisemblablement difficile à s'endormir alors qu'il avait établi son quartier général aux Cailloux. Waterloo sera la dernière confrontation entièrement et uniquement européenne. Cet après-midi, non loin de la butte, et en 1985 cette fois, une reconstitution rappelait deux phases importantes de cette journée du 18 juin. La première se rapportait à l'attaque de la division Bachelut, après quoi c'est la brigade Henrion qui procédait à une attaque similaire. La bataille se terminant par une retraite générale. Quant à cette reconstitution, elle fut largement suivie, on peut avancer 10 000 personnes. Notre Napoléon d'aujourd'hui prend la porte de sortie, vers la butte, un endroit qui serait susceptible de changements à l'avenir. C'est vrai qu'un tel site touristique qui accueille plus ou moins 600 000 visiteurs par an est quelque peu défraîchi. Pour l'instant, on grouille d'idées. Une ASBL Waterloo, relais de l'histoire, s'est constituée. Pour améliorer l'endroit, quant aux bourgmestres concernés, ils sont quatre, ils sont d'accord pour faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada